Et salut tout le monde, on se retrouve pour cette neuvième partie de Pokémon Eclat pour version 2. On continue notre aventure à Croceville. Ce bâtiment, c'est le dernier qui nous reste à visiter. On avait vu un peu le reste et il y a la Team Rocket là-dedans, normalement. On avait... c'était qui devant ? Ah oui, c'était un gars mystérieux, on ne sait pas encore qui c'est. Qui nous a dit, ne va pas plus loin, fin de mi-tour, c'est trop dangereux. Il est très protecteur et il ne nous en dit pas trop non plus. Enfin bon, je ne sais plus exactement qui c'est, peut-être que certains le savent, s'en souviennent. Écoutez, moi je redécouvre un petit peu finalement. Donc tant mieux des fois de ne pas avoir une mémoire excellente, au moins on redécouvre plusieurs fois les choses. Bref, allons-y. Pardon. Oui, tout c'est toujours... je tourne ça assez... de manière assez resserrée, donc ma toux n'est toujours pas partie. Mais ça va, ça va. Alors peut-être qu'effectivement faire des vidéos, ça ne permet pas à 100% de se reposer la voix, de ne plus avoir la toux finalement. Mais ce n'est pas grave. J'ai bien la motivation. Et en fait, je me rends compte, ce qui me motive aussi à tourner, c'est que... j'ai fixé cet objectif, c'est vrai que des fois ça aide un peu d'avoir un objectif. Et puis surtout, j'ai pas... Enfin, je fais vraiment ça juste... Ce que j'aime c'est juste jouer, parler, tout ça. C'est pas monter. Et là, je peux poster dès que c'est fini d'enregistrer. Enfin, j'ai réussi à configurer mon truc pour que ça se fasse directement. Et ça, c'est pas mal. Du coup, je suis plutôt content. Alors on verra la qualité que sera sur YouTube, je sais pas trop. Parce que des fois, ça baisse un peu, je crois, quand on met sur YouTube. Enfin bref. Je parle, je parle, mais il y a Timonquête qui m'attend. Et Dixia, d'accord. Aucun changement au niveau de l'équipe. Leuf n'a toujours pas éclos. Je sais pas quand il va le faire. J'ai attrapé quelques petits Pokémon en plus. J'ai trouvé une démolocyte dans le bois juste avant. Et j'ai attrapé en plus un Malos. Donc, est-ce que ça ne vaudra pas le coup de faire évoluer Malos en démolos ? Je sais pas quel niveau, mais il est déjà niveau 28, le Malos que j'ai attrapé, je crois. Donc, c'est déjà pas mal. Pour l'instant, je suis plus sur entraînement d'astro, effectivement. On verra si j'échange, je sais pas comment je vais faire. Et toi, comment t'es rentré ici ? Eh ben, c'était ouvert. Y'a absolument personne qui m'en a empêché. Donc, finalement, c'était plutôt simple. Oh, c'est pas possible. Juste avant cette vidéo, en plus, je me dis... Mais j'ai pas toussé la journée. Enfin, c'était bien du coup. Je dis, ça y est, je pars enfin sur des panneaux. Ah, j'aurais dû passer à la boutique. Bon, ça y est, je ne suis peut-être plus malade. Mais non. Non, je touche encore, finalement. Après, j'ai pas eu énormément à parler non plus aujourd'hui. C'est peut-être pour ça. Et puis là, que je me remets un peu à parler. Bref. On dirait que tu vas pas répondre à mes questions. Euh, non. Effectivement. Les autres bières vont te casser les dents. Ouh là là ! Ils vont me casser les dents. Précisément. Notre ennemi n'est protégé par une porte avec un code très complexe. Jamais tu ne pourras l'atteindre. Ok. Euh, d'accord. Là, on va sacrifier Kung-Fu. Arrêtez-t-sûr. Enfin, j'en ai dit, non. C'était juste au cas où, justement, je voulais encaisser... Ah ! C'est mal, ça. Je voulais encaisser la première attaque avec l'autre. Ok, je vais me faire déchirer par le boss, il a dit. La Team Rocket. Première partie de la Team Rocket. Maintenant, dégage. Ok, la Team Rocket. J'espère que je vais m'en souvenir. Normalement, ça va. Je ne sais pas si grosse difficulté que ça, non plus. Voyez, on continue. Je n'aime pas trop les puzzles comme ça. C'était les porteurs. Je n'arrive pas à faire de lien logique. Moi, s'il faut... J'ai eu en bas, à droite. Ah oui, là. Là, c'était le tout début. Donc, on n'a pas trop le choix. Il faut aller par ici. Ok, bonjour. Comment tu es arrivé ici, toi ? D'accord. Ils vont peut-être tous me sortir la même affaire. Je suis trop nord. Dans le doute. Dans le doute, Connor, finalement. Là, je ne vais pas mettre Connor, après. Je vais mettre Joe, je pense. Je pense, je pense. Danselam ! Un petit danselam. Quoi, quoi ? Et voilà. Et on va continuer avec Joe, qui a le danselam d'actif. C'est toujours... Ça fait toujours plaisir, la mine va me tuer. Eh bien, l'ambiance ici... Voilà, le climat de travail... Ce n'est pas l'idéal. Est-ce que je mets une super position à chaque fois que j'ai un dégât ? Peut-être pas. Peut-être pas. On va attendre un petit peu. Intrus, intrus ! Oui. Effectivement, je ne suis pas du coin. Caillou, je ne sais pas s'il va prendre une attaque Roche. À un moment, ça serait pas mal. Parce que mon équipe, elle manque d'une attaque Roche. Attaque Sol, pardon. Mon équipe, elle manque bien d'une attaque Sol, quand même. D'un Pokémon Sol. Bon, pour là, on va mettre Connor directement. Je ne vais pas me prendre la tête sur ce qui est ça. Quoi ? En glace. Alors, en fait. Ok, ok. J'espère que tu te feras mettre en pièce par admin. Eh ben, c'est pas la bonne ambiance ici. Je pense qu'après, je ferai une pause et je retournerai acheter des potions. Je ferai quelque chose comme ça. Je pourrais la faire tout de suite, mais j'attends le dernier moment. Et toi, viens ici. Je vais te foutre dehors à la vitesse de la guerre. Je pense que tous ceux qui ne sont pas tournés vers le côté couloir, vers nous, c'est ceux qui ont quelque chose à cacher, qui ont peut-être le code à cacher. Je pense qu'il doit y avoir un petit truc comme ça, à mon avis. Et alors, la Team Rocket, on se suit à la première partie. La Team Rocket. Explose pas ! Non, c'est bon. Ouais, il faudra que j'aille les soigner. C'est pas vrai, t'es qui au juste ? La porte pour accéder à la scène où l'on détient les pokémons est verrouillée. Ils te font un mot de passe. La deuxième partie est, ne recule devant rien. La Team Rocket, ne recule devant rien. Maintenant que j'ai parlé, laisse-moi tranquille. Ils sont pas difficiles à faire parler, parce que finalement, j'ai rien demandé. Alors lui, ça sera totalement ordinaire. Juste récupérer ça avant. Hyper potion. Bah, parfait. Dès que je me sois occupé de toi, j'irai voir l'admin pour recevoir ma promotion. Ah oui, eux, ils gagnent un combat promu, direct. Il n'y a pas d'hésitation. Promotion directe. Une nostrilatrice. Oh non, je suis empoisonné. Ça, c'est pas de chance. C'est pas grave. Pourquoi il y a qu'une mucule ? Une boule et ce sera bon. Je pense que je vais aller me soigner tout de suite et aller faire quelques achats. Bon, là, on va mettre Connor. Après, c'est la tête encore une fois. Tout ce qui est pokémons de poison, là, ça nous embête un peu. Enfin, peut-être que... J'ai psycho. C'était psycho, mais j'ai des pokémons de psy qui sont bons. Je n'en ai pas trop dans le... Oh ! Leuf ! Enfin ! Je n'y croyais plus. Oh, quelle déception. Non, je ne lui donne même pas de nom. Tu seras le bébé sans nom. Des bugants, là, déjà. Je suis déçu. Bon, je vous laisse deux secondes. Je vais aller me soigner, tout ça. Bon, allez, on est reparti. Je me suis souvenu que... Il me semble que le centre commercial de cette ville est inacceptable pour l'instant. C'est comme l'arène, on nous a dit... Certains bâtiments ne sont pas ouverts au public. Enfin, il y avait un délire du genre. Donc, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on pourra... Quand est-ce qu'on pourra avoir accès... Enfin, après... Si, après le bâtiment. Mais du coup, en attendant, il va falloir... Faire un se débrouiller sans. Ouais, des bugants. Quelle déception. Je revois ça... J'avais presque oublié. C'était tellement un seigneur flanc que j'ai oublié. Mais là, je me souviens et je suis une deuxième fois déçu. Ce qui est plutôt triste. L'important, c'est pas de chance quand même. C'est pas de chance. J'ai raté deux fois les boulements, je crois. Mais non, projet, c'est... Écoute, je vais pas aller tout de suite au centre Pokémon. Cruel. Oh, c'est un peu ce qu'il y a au et cruel. On va tout faire avec Connor, si ça continue. Je te promets, je sais rien. On va quand même lui redemander. En haut de page, je ne suis pas assez gradé pour le connaître. Ah, c'est triste. C'est triste pour toi. Ah, toi, tu le connais. Attends, là, Team Rocket ne recule devant rien. T'es au courant pour le système des mots de passe en trois parties ? Euh, bah, si je l'étais pas, je l'aurais... Enfin, je le sais maintenant vu que tu n'es pas discret et que tu as été créé par un deadloper, finalement. Pour te faire dire ça. Des mollos. On va la tenter avec Joe. Dude, Joe, Joe. Et un petit vive-attaque, ça mettrai KO ou pas ? Oui, bien joué, Joe. Dude, Joe. Bon, ceux qui n'ont pas compris, en gros, c'est Antoine Daniel. Bref. Ok, ok, calme-toi, je vais parler. La dernière partie du mot de passe est pour arriver à ses fins. C'est vrai, je te jure. Je veux bien te croire. Ça me paraît... Ça me paraît raccord, comme on dit. D'accord ? Je crois que ça ne l'a pas donné. Voilà. On va rester comme ça pour l'instant. Oui, mais... Alors, j'ai le mot de passe, d'accord, mais je l'insère où ? Je le... J'en fais quoi, on vient d'où, en fait ? On vient de la haute du dessus. Du coup, là, ça peut être la suite. Bonjour. Je vais t'ouvrir le crâne au nom de la Team Rocket. Voilà. D'accord. C'est pas très sympa. J'ai pas sûr qu'il ait... C'était pas le but. Le but, c'est voler les Pokémon. C'est pas... Bon, apparemment, la colère engendre le meurtre, un truc comme ça. Giovanni est si puissant qu'il pourrait écraser d'un seul doigt. Non, mais... Et calmez-vous, hein. Il pourra jamais. On stocke des Pokémon dans cette planque. T'as rien à faire ici. Je veux bien que tu supportes du côté de la Team Rocket et tout ça. Mais arrêtez, c'est n'importe quoi. C'est pas la peine. C'est pas la peine, vraiment. C'est pas la peine. Trop fatal. Raté. Corp perdu, on va tenter. Si on survit... Oh, non. Il a brûlé. On les fera pas de las. Oh. Il a gagné un combat, Kung-Fu. Bien joué. Grahiena. On va mettre Connor. Ça a rien de remettre Astro. Ok. Ok, ok. Alors, on va l'éviter. On va la récupérer. Ça, PV+. On va donner une petite potion. Ouais, pour le... Ouais, c'est ma dernière. Tant pis. Et je devrais la garder peut-être pour l'intérieur d'un combat. Enfin, pour un combat, mais bon, trop pis. T'as qu'une raison d'être ici, toi. Euh, d'accord. Euh, est-ce qu'on se la tente ou il va nous faire... Je vois. Oh. Oh, oh. Oh, dommage. Mais, réveille-toi. Pas s'il avait fait Psycho avant. Euh... Kung-Fu. Dans le... Ah, mince, oui, je suis bête. Joe, Joe. Bref, je vais pas le faire à chaque fois. Vivre attaque. Oui, très bien. Hypnomade. On va tenter Joe. En deux fois, ça devrait aller. Ah, on va changer. Je n'ai pas envie de... Tant pis, des bugants. T'as 5 ans. Enfin, t'as 5 ans. T'as niveau 5. Tant pis, pour toi. Tu fais ton premier combat contre un niveau 35. C'est pas grave. Vas-y, fais-moi bas l'ombre. Et, Joe, tranche. Voilà. On va essayer de finir tout ça avec ces deux-là. Pardon, monsieur. Euh, bah, non. Je suis pas content du tout. Alors là, on est revenu en arrière totalement. Non. Ouh, non. Ouh, non. Toi, c'est un gars, ça, ou c'est... Ouais, c'est un gars. C'est un plan qui est l'une des principales de la team en laquelle tu n'en sortiras pas. C'est ce qu'on verra, oui. Euh, non, c'est un gars. Alors, on va pas prendre le risque de pas réussir à le mettre KO. J'ai pas le choix. Je te laisse tranquille. Estime-toi, heureux. Non, mais... Il a essayé de faire la petite pirouette, là. Mais non, tu t'es fait éclater. T'es fait éclater. Les autres sbires sont faibles pour te laisser semer la pagaille comme ça. Et tu vas y passer, toi aussi, mon petit... Non, c'est fait cruel. Non, c'est bon. Cruel, ça l'a mis quand même KO. Mais c'est toi le type qui nous fout des bâtons dans les roues depuis Egypolis. Ouais, ouais, c'est moi. Je suis plutôt fier, d'ailleurs. Notre admin va te pulvériser. Oh là là, toujours plus. Entre le mot de passe, la porte est déverrouillée. Ah oui, donc les trois, il fallait vraiment quand même leur parler. Je pouvais pas... Enfin, il n'y a pas... On n'a pas le rentré manuellement, mais je pense que c'est codé de manière à ce que la porte ne s'ouvre que si tu rencontrais ces trois dresseurs, précisément. Enfin, au moins c'est trois, quoi. Ok. Est-ce que tu es par là ? Oh, pauvre petit Pokémon. Mais c'est quoi ce bordel ? Ouais, ouais, ouais. Il y a quelques petits Pokémon de kidnappés, j'ai l'impression. Après, qu'est-ce qu'ils font avec tous ces Pokémon en cage ? En réalité... Enfin, nous, si on sort du monde Pokémon qu'on est dans notre monde, nous, on met plein d'animaux en cage. Ce qui correspond plus ou moins à leurs animaux, quoi. Je sais pas si les vrais animaux existent dans Pokémon, mais ce qui correspond plus ou moins à leurs animaux, nous, c'est ce qu'on fait dans notre monde, et c'est... C'est... Dans certains cas, ça peut aider les animaux. Bref, je suis pas partagé dans ce débat, parce que c'est toujours les débats qui sont un peu sensibles. Bon, ça, moi, ça fait bien des années que je vais plus au zoo, mais je suis pas pour autant forcément engagé contre ça. Je sais pas. Je sais que des fois, on dit que le zoo, ça permet de protéger certaines espèces en voie de distinction, ou en tout cas, qui peuvent s'éteindre à... Ça peut leur permettre d'avoir les conditions pour se reproduire et tout. Donc, il peut y avoir des avantages, mais les animaux qui sont habitués à vivre dans des kilomètres carrés, qui se retrouvent dans... Dans 200 mètres carrés, et là, ça rentre, c'est assez triste. Bref, donc, il y a... C'est un sujet qui est... Qui est compliqué. Quoi qu'il en soit, je touche au but. Ok, est-ce que je dois vous libérer ? Non, je peux pas vous libérer. Alors, je touche au but, donc... Ah si, je peux passer par là. Ah, bonjour ! Qu'est-ce que tu fous ici, toi ? C'est une zone interdite. Réponds plutôt à ma question d'abord. Que vont tous ces pokémons en cage ? Ah, tu dois être ce gamin, grande gueule, qui a mis le bazar à la volière. On m'a dit de me méfier de toi, quelle blague ? Cet admin était un faible. Ne pense pas une seconde que je vais finir comme lui. L'autre type pensait aussi être imbattable. Oui, puis tous les dresseurs de tous les jeux depuis... Depuis 97. De toute façon, je finirai bien par te faire dire ce que je veux savoir. Bon, tu commences à me saouler. T'as bien mérité ta taulée. Ouais, OK. Crapucule, oh là là. Ah, lui, je le sens pas. Au sol, en face, je le sens étonnamment pas. On va tenter avec Joe, mais... Ah, bah, c'est pas grave. Au pire, il va nous renvoyer d'où on vient et on s'en soigne, hein. Puis on sait qu'il y a eu en premier coup. Alors après, lui, en tout cas, on va, on risque de galérer un petit peu. C'est vraiment le double type en tout cas. 1512. Alors, il ne faut pas que je perde tous mes PV, moi. Hum... Vous, les niveaux, combien, Malos ? Attendez, permettez-moi de faire cette petite recherche. Malos. Après, là, j'ai pas le temps de l'entraîner non plus. Enfin, c'est pas le temps. Si, j'ai le temps, en fait. Allez, Malos, Poképédia. Il vaut 24. En fait, je peux l'avoir quasiment direct, mon méga des mollos. Bon, je le ferai, je le ferai un petit peu après. Donc, truc bidule, pustule, là, je sais pas quoi. Et... Pardon. Il est type... Il est type sol et eau, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh... Non, je vais pas le déposer. Je vais le mettre plutôt devant. Du coup, j'avais Dracofeu, c'était vraiment... un mauvais choix. En fait, je vais en mettre. Ça servira toujours, genre... Eux, là. Ils serviront toujours, en fait. Euh... Parce que là, les Pokémon, genre, des bugantes, toi, tu dégages. Voilà. Ça, ça peut être... Ça peut être bien, non ? Est-ce ? Bien. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, par exemple, ça se prend aussi. À la place de toi, qui sert pas à grand-chose pour l'instant. Et... Et toi, que j'aimerais faire évoluer aussi. Je vais te donner Psycho aussi, comme ça. Je me ferais peut-être un Xatou en attendant d'avoir mieux. Alors, les CT, elles sont inimitées. J'ai testé avec des Tritucs, j'ai donné à mon... J'ai donné à Rapion. C'est inimité. Ça y est, toujours. On va enlever Téléport. C'est bon, il y en a marre de Téléport. On va tenter d'y aller avec ça. Du coup, est-ce que c'est mieux que je remette un autre... Je vais peut-être mettre un Écrimeux pour... Pour démarrer. Et puis, on est parti. Alors, c'était juste au-dessus. Mince, par contre... Ah non, mais j'aurais plus de Dresseur à refaire. Je veux dire, je me souviens pas exactement de chemin, mais... Je crois qu'il y a pas remis de possibilité non plus. Ça devrait aller. Voilà. Là, j'avais fait... J'avais fait qu'ensuite peut-être celui-là. Et ouais. Et après, il y a le mot de passe à rentrer ici. OK. Et là, il est un petit peu plus en haut à gauche. Bon, et bien, on va voir ce que ça donne. Bon, blablabla, blablabla. On veut se battre. C'est bon. On veut se battre. Il y a juste le premier à battre. Le reste, ça ne sera pas... Je pense pas que ça nous... On mettra tant. Allez, patience. Tellurie Force. Oh non, on risque d'être... Ah, dommage. Bon, du coup, ça fait un Pokémon de gâcher, là. C'est un peu dommage. On slam. Tellurie Force résiste. Oui, on a bien résisté. Là, ça va. Ça va, on devrait... Peut-être le mettre KO. Oh, ah non. Tuna. Psycho. Elle est bestiaire des forces spéciales. Ouais. J'ai mal joué mon coup, quand même. Je suis là. J'ai trois Pokémon. J'ai toujours pas mis KO. J'ai très mal joué mon coup. Juste vérifier. Ouais, il est bien seul. Pas de doute. Oh non, j'ai pas sauvegardé. Je serais obligé de tout recommencer. C'est dommage. Ok. Non, mais... Il lui reste à chaque fois. Deux fois de suite, je le mets à 1 PV. C'est quand même... Allez, on met les pierres potions. C'est bon. Ok. Non, mais je me suis tout battre par le premier. 1512, j'ai perdu 3000 Poké Dollars avec ce combat. Alors ça, en plus, j'ai déjà utilisé toutes mes potions. Ça rende le gâchis. Je suis à 25 000. J'étais à 28 000. J'étais à... J'ai fait une liaison avec un T alors qu'il n'y a pas de T à la fin de GT. Bref. On va retenter le coup. Alors oui, tous les épisodes se ressemblent. Vous pouvez peut-être vous dire. Effectivement. Je trouve aussi. Je suis... Enfin... Je n'ai pas vraiment de raison, finalement. Je n'ai pas vraiment d'excuses, je veux dire. Non. Je voulais juste voir. Non, la Pokémon, on ne peut pas l'avoir par là. Tant pis. Alors. Non, mais écrimeux, moi, ça me semblait être une... Une bonne idée de commencer par lui, mais... Peut-être commencer par... Mais attends, mais il a quoi, en fait, pour attaquer ? Écrasement ? Ouais, c'est quand même pas mal, déjà, écrasement. Est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais lui donner ? Il n'y a pas un petit... On n'a pas force, non ? On n'a pas force, je pense, non. On va partir sur du écrasement au départ, au lieu de faire patient, parce que... Là, écrimeux... Oh, je ne vais pas sauverder. Dommage. On peut sauvegarder comme ça. Oui, je n'ai pas envie de refaire chemin à chaque fois. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Il suffit de se débarrasser du premier et c'est rabiaux ensuite après, je suis sûr. Alors. On en était où ? Écrasement. En plus, j'ai lait à boire. Donc, ça peut être pas mal. Écrasement. Téguerie force. Ah, je pensais qu'on résiste très bien. Mais non, mais oui, c'était pas la même... Ah. Si je bête. Tomber résiste. Ouais, et tranche sur le mécanisme, je pense. Voilà, très bien. Bon, déjà, c'est mieux. Oursa Ring. On va partir sur du... Caillou. Je pense qu'il... A moins qu'il les attaque combat, mais... Un petit mur de fer. Pour bien résister à tout ce qui peut me lancer. Bref, en fait, il va plus me faire grand-chose. Quoi, Calinerie ? J'ai pas des cas, moi. Donc, en tout cas, boulement, résiste. Ouais, attaque, baisse. Ça, c'est dommage. Tant pis. Tant pis, j'ai envie de te dire. Alors, on met Dracofeu et Lance-Lamme, ça devrait le finir, je pense. Ouais, ok. Scarabrut, on laisse Dracofeu. Lance-Lamme. Oh ! Mega Scarabrut ! Au revoir. J'avais quand même le Lance-Lamme dans le rangé. Oh non, Ectoplasma, il va pas nous sortir de... Quand même. Quand même, c'est pas ça. On va tenter. Si on peut placer le Psycho... Hypnose, il a raté. On peut placer le Psycho. Alors, ça lui enlève pas mal, déjà. Bon, voilà, t'es cas où, forcément. Joe, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Rien, rien, rien. Ça sert vraiment à rien de t'envoyer. Poursuite, ce sera toujours mieux que... Bon, je pense pas qu'étincelle. L'étincelle, ça peut paralyser, en plus. On va partir sur du étincelle. Si on survit, mais on survit pas. Hum... C'est au nord. Et puis Lance-Lamme. Ouais, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Très bien, c'est réussi. Niveau 43, merci, Draco. Heureusement que tu es là. Impossible, j'ai pas dû contre un type comme toi. On m'en récupère un peu de sous. Bordel, tu crois que je vais te révéler quoi que ce soit ? Je me tire. Timing parfait. Toi, tu restes ici pour l'instant. Mais t'es qui, toi, encore ? On va dire que je suis son coéquipier. Et ce que tu as à dire m'intéresse énormément aussi. Merci, il a laissé à la malle avant que j'ai pu lui demander quoi que ce soit. Bon, et maintenant que tu t'es bien installé, tu vas nous dire ce que tu sais sur tout ce trafic. Trafic ? T'es pas à la page. Pourquoi dois-je vous raconter ça, moi ? Allez, on est assez pressés. C'est bon, c'est bon. En fait, c'est bien plus gros que ce que vous pensez. Récemment, le boss nous a ordonné de rassembler toutes les espèces de Pokémon. La finalité de tout ça, c'était de pouvoir faire des expérimentations génétiques pour créer de toutes pièces un nouveau Pokémon unique et surpuissant. Je ne connais pas plus de détails. Et de toute façon, ici, il y a seulement des Pokémon courants. Les plus rares sont stockés au laboratoire principal. Donc ce que je cherche est au laboratoire principal. Bon, ton Pokémon, il n'est pas rare. C'était quoi qu'on a perdu ? C'était... C'était pas un Mélo ? Bon, c'est pas rare un Mélo, non ? Un Mélo fait. Quoi qu'il y a des pouvoirs de la lune, etc. Blablabla. Et où est-il ce laboratoire ? Quand je dis que je n'en sais pas plus, c'est que je n'en sais pas plus. Bon, on n'est pas obligé de te croire sur parole non plus, excuse-moi. Eh mince, j'y étais presque. Ne t'en fais pas, Sammon. Je l'emmène pour l'interroger. S'il y a du nouveau, je te préviens. Ok, merci. Hein ? Vous ne me laissez pas partir ? J'y vais. On se revoit plus tard, Sammon. Ok. Bon, ben moi, nous aussi, on se tire. Et il manquait... Ben oui, mais comment je fais pour accéder à... Je vais voir ce qu'il y a dans cette Pokéball, moi. Là, par là, là, on n'est pas trop allé. Ouais. Ah ben tiens, une Pokéball de plus, déjà. Potion Max, c'est pas mal. Je sais pas où je vais, hein. En tout cas, c'est pas un endroit où on est déjà allé. Ah ben si. C'est ici, du coup. Attends, du coup, on va pas aller sur la gauche. Mais là, on vient d'où, en fait. Je sais plus d'où on vient. Ah, très bien. Multi-exp. Parfait. Ça valait bien le coup de faire le petit chemin, quand même. Euh... Alors, on va... En fait, j'ai envie de la garder, l'équipe qu'on s'est faite à l'improviste, là, comme ça. J'ai envie de la garder. Ah bon, on se tient, en tout cas, d'ici. On va se soigner, puis on va... Peut-être avoir un centre commercial. Je voudrais bien en faire le plein de goodies. Ah ben non, le goodies, c'est plus en mode touriste. Euh... Ouais, le plein de potions, quoi. Vraiment, parce que... 26 000, ouais. Ouais, il faut. Il y aura la place, quand même, pour acheter quelques... Ah mais non, je pourrais pas acheter des potions et des pokéballs, parce que les pokéballs... Ça commence à partir. 17 pokéballs, 4 superballs. C'est... C'est terrible. C'est vraiment terrible. Euh... Est-ce que je garde ça, pour l'instant ? Alors, vous savez quoi ? On va mettre... Xatou. Et... Enfin, Natou. Natou. Non, Natou, c'est la youtubeuse. Natu. Natou ? Bah si, Natou. Si, on a toujours dit Natou. Non. J'ai douté. Euh... Je vais mettre ma loss, parce que j'ai plus envie d'avoir un petit... Euh... D'avoir une petite méga évolution. Ça, ça pourrait être pas mal du tout. Donc, en attendant, on va mettre ces deux-là. Et le multi-exp, on va le donner en priorité à Malos. Ah, à Molas. Ah oui, je l'ai appelé Molas, Malos. Je trouvais ça drôle. Ouais, toujours... Toujours mon humour fulgurant. Ah mais non, il y a une arène aussi, ici. Ah oui. Mais l'arène, on va peut-être pas la faire dans cet épisode, puisque c'est déjà 24 minutes. Non, on va déjà visiter un peu le centre commercial. Bonjour ou bienvenue au centre commercial du Crosville, le tableau sur la droite décrit les différents rayons du magasin. Marché dresseur, jeux vidéo, cadeaux, médicaments et distributeurs. Oh, les distributeurs, on va faire un tour là-bas. Et les fameux téléphones. C'est un téléphone, il vaut mieux pas l'utiliser. Alors, à quoi ça sert, d'avoir des téléphones ? Je te pose la question. Bonjour, je peux vous aider. Euh... Non, je pourrais, je dis c'est un... Puissance cache et ultra-laser, tunnel, casse-briques. Casse-briques, ça peut être pas mal, mais... C'est que 3 minutes, quoi. Non, je pense pas que je vais acheter des CT. Trop cher. Trop cher, trop cher. Je vends des CT, hein. Ok. Tu vends quoi ? Point de feu, point de glace, point éclair. C'est pas mal, quand même. Euh, toi, tu vends quoi ? Mure lumière, rune protect, retour, protection. D'accord. Et toi ? Oh, toi, tu vends ça. Je vais attendre de voir les distributeurs tout au sommet. Et... On verra si j'achète ici ou au distributeur. Équipe-toi de rappel avant de partir à l'aventure. Ok. Mais il faut que je m'en rappelle. Yes. Euh... Tous les Pokémon capturés ont un numéro d'immatriculation et un nom de déo, dresseur d'origine. Ah ouais ? D'accord, je sais pas. Bonjour, je peux vous aider. Pilule talent. Une capsule qui permet à un Pokémon d'avoir de cap... de... Pouvant avoir de capacité spéciale de passer de l'une à l'autre. Je vais dire vraiment, c'est à fait. Pas mal, non ? Enfin, c'est pas mal. Je ne saurais pas l'utiliser. Je sais pas ce qu'un de mes Pokémon peut avoir d'autres que ce qu'il a. Du coup, l'un Gravalanche. J'adore les Gravalanche. C'est quoi ? Hein ? Gravalanche se transforme en un autre Pokémon ? Ah bah oui, ils sont en train de faire des échanges. Du coup, il a un gros lème, quoi. Ouais, mon pote va m'échanger son Kangorex contre mon Gravalanche. Ouais, bah il va y avoir une sacrée surprise. Après, c'est mieux un gros lème qu'un Gravalanche. Numéro d'immatriculation d'un Pokémon, c'est à l'identifier lors d'un échange. Ok. Très bien. Bonjour. Écoute, donc, tu peux fuir face aux Pokémon sauvages en les occupant avec une Poké Poupée. D'accord. Acheter tout ce qui est pierre. Bon, ça, on n'a pas de gros besoins en pierre. Et tout ce qui est ball, ici. Voilà, on achètera peut-être des Super Balls. On peut acheter des Hyper Balls, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire pour l'instant. Les accélérateurs de Pokémon sont en vente ici. PV plus augmente les PV. D'un Pokémon. Calcium, capacité spéciale. Zinc. Défense spéciale. Carbone vitesse. Ok. Je veux acheter un accélérateur de Pokémon, une protéine, augmenter à l'attaque, fer, défense. Et, ben, c'est tout à fait, oui. On les a peut-être tout dit, l'autre vieux aussi. Ok, il y a tout ça. Mais bon, c'est trop cher. Je ne peux pas me permettre. Et ça non plus, je ne peux pas me permettre. Je n'arrive pas trop à utiliser. Ce n'est pas trop utile. Alors, clonage est une super attaque. Tu ne trouves pas ? Euh, si, ça va. C'est pas mal. Cela crée un double qui prend les dégâts à la place de ton Pokémon et le protège des altérations de statut. C'est super, oui. Cool. Alors, tu veux que j'apprenne clonage à un de tes Pokémon ? Je peux l'apprendre à autant de Pokémon que tu veux en plus. Euh, oui, je veux bien à Écrémeux. Ça pourrait être pas mal, je pense. Parce que je fais clonage. Alors, il faudrait que... Et quand je... Enfin, je perds l'épée, forcément. Et je peux me mettre du lab, boire, je peux me mettre du boule armure. Et il craindrait... De toute façon, il craint que le combat. Donc, enfin, il y a que le combat qui pourrait lui faire virer le clonage. Je pense qu'il faut que je me renseigne plus. Bref, j'ai envie de tenter de lui donner. Euh... Je pense que je vais enlever patience. Ouais, je vais enlever patience. J'ai envie de tenter l'aventure clonage. Bon, des distributeurs eau fraîche. Oh non, il faut faire à la main. Écoute, on prend tout ça. Je prends je sais pas combien d'eau fraîche. Donc, ça reste moins cher. Soda cool. Ah ben, c'est vrai, mais... Il faut que... Ah, mais non, faut pas que je fasse ça en accélérant. Parce que sinon... Sinon, ça va pas le faire. Je vais acheter que des eaux fraîches. Non, vous voyez. Après, c'est pas grave si j'ai... Dans d'eau fraîche. Ça sera toujours utile. J'en suis à combien ? Parce qu'il faut garder des sous pour les pokéballs. 22 eau fraîche, 14 sous d'un coup. Oula, mais il me reste encore pas mal de sous. Avec quelques limonades. Ah voilà, là, il faut que... Là, j'arrive à aller vite. En fait, c'est comme un petit morceau de piano. Je me mets... Ben, c'est... Ben, j'ai pris l'eau fraîche. Je me mets dans la tête un certaine... Certaine touche. De clavier à toucher. Non ! Je finis toujours par acheter une eau fraîche quand même, par exemple. Voilà. Ok, je pense qu'on va... On est à un peu moins de 10 000. Tout ce qui reste, ce sera pour les pokéballs. Parce que t'es ici, pokéball, hein. Enfin, super bowl, ce que tu veux. Non. Non, là, lui ? Peut-être. Ouais. Super bowl, pour l'instant. 16 super bowl. Allez, on a encore des sous pour une pokéball. Il n'y a pas des trucs que je peux vendre, par hasard ? Il faut des sous. Antipara, non. Huile, je vais garder. Je garde sac centeur. Ça, ça, ça dégage. 1050, en plus. Utiliser pour fuir les pokéballs, non. Savant. Baisse la vitesse, je vends. Bandeau, muscle, je... Tenant cet objet, voilà. Puissance et ses capacités de catégorie physique augmenter. Je vais peut-être le garder. Favoriser amitié, allez. Ça, ça se vend. 50, c'est tout. Augmente la puissance des attaques aussi. Bon, je vais peut-être le garder, quand même. Un ticket, je ne vais pas le vendre. Annule l'attirance d'un pokéball. Ça ne sert à rien. 50, bah oui, même eux, ils le disent. L'élexir, je garde, hyper-potion, je garde. PV plus, je garde, l'antiscope. Monter le code, toute critique. Oh, pour mon griffe, ça peut être pas mal. Non, non, je ne le vends pas. Ok. Très bien. Non, je vais donner un à mon griffe. Bah tiens, je vais le donner tout de suite, parce qu'après, je vais oublier. Donner. Il n'y avait pas d'objet, en plus. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Bon, on va se poster dans l'arène. Et on fera au prochain épisode. Alors, on n'a pas forcément fait des énormes avancées à cet épisode, mais on a fait notre petit chemin, quand même. Et c'est vrai que c'est une arène de type Ténèbres, je pense, vu qu'on est Crossville, que c'est les corbeaux, il y a un délire de type Ténèbres, quoi. Donc, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, on n'a pas vraiment de fort contre les types Ténèbres. Tuna, ça n'a rien à rien, du coup, mais c'est pas grave. Le reste, ce serait bien que Joe, il ait peut-être un petit casse-brique. Ça ne lui ferait peut-être pas de mal, un casse-brique, quand même. Je n'ai pas un casse-brique, quoi. Non, je n'ai pas. Plénitude pour Tuna, on peut lui donner. Elle a la place de gros yeux, on va lui laisser pic-pic. On va lui laisser pic-pic. OK. Et puis, ça va. Voilà, on va se laisser là. Merci à tous d'avoir suivi cette neuvième partie. On se retrouve pour très bientôt pour la dixième partie. Ça avance, ça avance. Et comme je vous l'ai dit, ça va se terminer. Si vous voyez cette vidéo, si vous m'entendez, c'est que ça se termine. J'ai tourné tout. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci, c'est Diso. Et on se dit à très bientôt. Ciao.